... Est-ce que le terme spam, ça vous parle ? Des gens à qui ça parle ? Non mais toi tu triches. Toi, t'as pas le droit de répondre. Alors oui, au départ, c'était effectivement... Enfin c'est encore, ça existe encore, une espèce de boîte de conserve. Mon père m'a dit que quand il était petit, on appelait ça du Saint-Jean-boîte. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est un truc, c'est américain ou anglais. C'est une espèce de pâté gelé. C'est pas très ragoûtant mais... Par un effet, je vous laisserai chercher sur pourquoi finalement cette boîte de conserve est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui le spam. c'est-à-dire, en fait, ou pourriel, en québécois. Voilà, tous les messages non sollicités qu'on peut recevoir par mail, par SMS, sur les sites web. Voilà. Donc on a aussi du spam physique, quand vous recevez des pubs pour des promotions, des magasins à côté de chez vous, c'est aussi du spam. sauf que sur votre boîte aux lettres, quand vous mettez pas de pub, pub non merci, ça marche. Sur le Internet, ça marche pas très bien, ce genre de filtre. Voilà. Donc le spam, ça désigne tout courrier indésirable qui provient d'utilisateurs inconnus de vous ou qui se font souvent quand même passer pour une entité légale. D'ailleurs, ça marche mieux comme ça. Et en fait, là, si au départ, le spam, c'était, ouais, des trucs un peu publicitaires, on vous vendait, voilà, les trucs, comme je disais, les publicités qu'on avait dans les boîtes aux lettres, les trucs locaux, vous disaient, voilà, des nouveaux radiateurs, des super fengues, je sais pas quoi. Aujourd'hui, ça a dérivé sur d'autres modèles que je vais vous présenter. Alors, le plus connu, c'est le phishing ou ansonnage. Donc, phishing, c'est pêché en anglais. Ça s'écrit pas comme ça, mais non. C'est une technique, voilà, frauduleuse qui est destinée à tromper l'internaute et à l'inciter à communiquer des données personnelles. Alors, ça va être vos données d'identité et surtout vos données bancaires en se faisant passer pour un tiers de confiance. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des trucs ? On vous appelle ou vous recevez des SMS, des mails et vous vous dites, ah, tiens, c'est ma banque, c'est l'assurance maladie, c'est la CAF ? Les impôts ? Jamais. Tu triches. On les repère, c'est bien. Un autre type, c'est ce qu'on appelle le malware, le logiciel malveillant ou le maliciel en québécois. Ça fait très mal l'accent en québécois. Je suis désolée. Donc, un programme destiné à nuire à votre système informatique. Donc, souvent, c'est des petits programmes qui s'installent sans que vous vous rendiez compte. Et du coup, ça peut soit aller chercher ce qui se passe sur votre ordinateur, soit transformer votre ordinateur, votre téléphone en ordinateur zombie. C'est-à-dire qu'il va agir, il va faire des choses pour le compte de l'arnaqueur sans que vous vous en rendiez compte. Et le dernier, vous en avez sans doute entendu parler dans la presse, c'est les rançongiciels. Donc, c'est effectivement des... C'est pareil, c'est des malwares qui s'installent sur des ordinateurs. Alors, ça attaque plutôt, finalement, des entités morales, des hôpitaux, des entreprises. Ça va récupérer les données, tout effacer, et puis tout bloquer. Et puis dire, coucou, vous n'avez plus accès à rien. Si vous voulez récupérer vos données, il va falloir payer. Les canaux d'action, alors c'est par SMS, par téléphone, par mail, via les sites web. Ça se suit de moins en moins via des sites web directement. C'est vrai que SMS, téléphone, ça devient de plus en plus prégnant par rapport aux deux autres. Le spam, en fait, c'est devenu un vrai business. Donc, si, voilà, s'il y a longtemps, c'était, voilà, juste des pubs, aujourd'hui, ce sont des vrais arnaques. Et en fait, derrière, c'est des vrais groupes organisés. C'est pas des petits ados dans un coin qui s'amusent à essayer d'arnaquer trois personnes pour le fun ou pour le challenge entre copains. C'est vraiment des groupes, des mafias à travers le monde, petites ou grosses, mais en tout cas, c'est vraiment des gens qui sont très, très organisés et qui font ça à temps plein. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que, c'est pour ça que je disais « je ne ferai plus avoir ou presque », c'est parce qu'ils ont toujours un coup d'avance, parce qu'ils arrivent toujours à anticiper, finalement, des nouvelles façons de vous arnaquer par rapport à ce qu'on peut connaître. Mais, bon, la vigilance, ça peut payer. Alors, les différents types de fraudes qu'on peut trouver. Donc, par téléphone, alors, c'est souvent de l'usurpation téléphonique, c'est « on vous appelle » et puis, la personne se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Donc, ça peut être des fraudes sur les actions gouvernementales. Typiquement, là, on est en train de parler de les passoires énergétiques, donc, je ne sais pas si le gouvernement a prévu des trucs pour vous aider à faire passer votre appartement passoire en appartement moins passoire, mais potentiellement, à chaque fois qu'un gouvernement propose quelque chose, que ça soit de l'aide pour faire l'isolation de votre maison ou pour changer de voiture, etc., paf, vous pouvez être sûr que les arnaqueurs sont sur le coup. Ils vont vous appeler, ils vont dire « j'appelle » dans le cadre d'eux et ils vont essayer finalement de vous vendre. C'est lié à de la vente forcée, en fait. C'est un peu pareil. Il faut vraiment vous forcer la main. Ça peut être aussi des fraudes sur une entité bancaire. Alors là, ils sont passés pour votre banque. C'est des arnaques très, très sophistiquées parce que souvent, ils ont fait beaucoup de recherches en amont. Ils ont énormément d'infos sur vous. Ils ne se contentent pas de vous appeler comme ça. Ils connaissent votre nom. Ils connaissent votre banque. Ils connaissent votre femme, votre mari, vos enfants, votre chien. Ils savent ce que vous avez, à quel banc vous êtes. Ce que vous avez sur votre banque. Vous avez un livret A, un PEL, un CEL, ceci. Et ils vous appellent en vous disant il y a eu peut-être des arnaques sur votre truc. Donc, ils vous incitent finalement à filer tout un tas d'infos qui, eux, vont leur permettre d'accéder à tout et de vider vos comptes. La même chose avec des fraudes de transfert d'argent. Alors, ça va. On va vous appeler, vous dire. Souvent, quand vous faites des achats en ligne ou avec des particuliers, la personne va vous dire « Ah oui, mais en fait, je me suis trompée quand j'ai payé votre truc. J'ai donné trop. » Donc, ils essayent de se faire rembourser. Sauf qu'en fait, ils n'ont jamais versé trop. Mais vous, vous vous faites avoir. Voilà. Et les faux coursiers, alors vous voyez, je l'ai découvert la semaine dernière, ce truc-là. c'est qu'en fait, c'est pareil, on vous appelle, on se fait passer pour votre banque et on vous dit « Il y a eu une arnaque sur votre carte, on va vous la changer et il y a un coursier qui va venir récupérer votre carte invalide. » Alors, il y en a d'autres. Je n'ai pas tout listé. Les services qu'on peut trouver en fraude via Internet. Alors, les faux comptes sur les réseaux sociaux. Donc, Maïwan parlait tout à l'heure effectivement des comptes sur Facebook et autres. Donc là, ça peut être vous rentrez en contact avec quelqu'un qui va sympathiser avec vous et puis qui, finalement, en gagnant votre confiance, va finir par vous avoir marqué. Ça arrive beaucoup, notamment sur les sites de rencontres. On joue vraiment sur la partie et la personne est seule un petit peu. Elle ne se sent pas trop bien dans sa peau. Donc, on va jouer sur ce côté-là et à un moment donné, on va lui dire « Ah, en fait, là, j'ai un problème. Je ne sais pas, ma mère est malade, mais je n'ai pas l'argent pour. » Ou alors, « Je suis coincée à l'étranger, on m'a volé mes papiers. Est-ce que tu peux me dépanner de 500 ou 1 000 euros ? » Ça commence comme ça. Puis ça peut continuer. Donc, voilà. Donc, fronde aux actions gouvernementales encore. Des fausses annonces sur des sites connus. Donc, on parlait tout à l'heure des pubs sur Facebook. Il peut y en avoir un peu partout des trucs qui vous disent « Ah là là, mais attention, votre ordinateur a été infecté par un virus. » Voilà. Des faux placements trop alléchants. Des faux pré-bancaires. Des faux sondages et des dons aux associations fantômes. Voilà. Aider les enfants en Ukraine. Et puis, en fait, c'est quelqu'un qui se fout ça dans la poche. Et puis, par SMS, pareil. Donc, on se fait passer pour une entité X. Fonds de transfert d'argent, etc. Voilà. Il y a deux leviers principaux pour vous inciter, finalement, à répondre aux appâts. Alors, c'est des leviers qui s'appuient sur, finalement, ce qu'utilisent les espions pour contraindre quelqu'un à donner des informations. Donc, c'est ce que les théoriciens ont appelé l'acronyme MICE. Donc, c'est... On travaille sur l'idée d'argent. On vous dit « Vous allez gagner beaucoup. » Sur l'idéologie, vos convictions religieuses, politiques, ou sur des centres d'intérêts, les passe-droits, faveurs sexuelles, ça marche beaucoup. La coercition, compromission, contrainte, du chantage, menace, il va falloir agir vite, sinon, il va vous arriver des trucs. Et sinon, sur votre ego, vanité, le fait de vous mettre en avant, d'aller mieux, etc. Donc, on vous appâte soit avec du faux rêve, soit on vous fait peur avec des injonctions. Alors, quelques petits exemples d'appâts. Premier truc, c'est « Vous avez gagné un truc. » Moi, toutes les semaines, je gagne 4 iPhones et 25 bons d'achat chez Lidl. Voilà. Voilà. Alors, on lit. « Nous vous rappelons que vous avez été sélectionnés pour recevoir deux billets allers-retours à nulle part. » Je ne sais pas où c'est. « Que Air France vole gratuitement. » C'est pas très français. « Merci de confirmer vos détails. » « S'il vous plaît, choisir votre aéroport préféré. » Et après, il y a des petits trucs en bas, c'est « Air France n'est pas l'organisateur ou le commanditaire de ce jeu. Entrez dans notre jeu et de laisser votre chance sans complexe. » « Becherel, au secours. » « Juste quelques minutes pour remplir notre formulaire et d'essayer de prendre ce grand prix en jeu. S'il vous plaît, remplir et compléter vos coordonnées. Découvrez également les avantages et les bonnes affaires offertes par nos partenaires. » Voilà. Voilà. Vous voulez aller nulle part ? Les produits miracles. Ça, c'est le truc. Alors, évidemment, on joue sur, effectivement, le côté de déception. Si le monde médical ne peut pas répondre à vos attentes, vous avez des trucs, on va vous envoyer fondamentalement des infos pour les produits miracles. Alors, celui-là, je l'ai récupéré ici sur le psoriasis. Ça peut être le Viagra. Ça a quand même été très très longtemps, le Viagra. Ça continue. Voilà. c'est des produits au mieux. C'est juste de la crème Nivea. Au pire, ça peut être des produits très dangereux pour la santé. L'argent facile. Alors, celui-ci, c'est un faux. Le journal d'une manche, mais ce n'est pas un vrai. Voilà. TF1, Jean-Pierre Pernaut, c'est la folie. La nouvelle interview financière de Jacques Goldman qui pourrait enrichir les Français. Alors, je n'ai pas retrouvé parce qu'il y avait d'autres exemples où on disait le truc que les banquiers ne veulent pas que vous sachiez parce que vous allez pouvoir trouver de l'argent très très vite. Voilà. Ça, c'est du faux. Derrière, c'est des pyramides. Les gens qui vous tirent de l'argent et puis vous ne voyez jamais la couleur. En plus, ils sont toujours à l'étranger. Ça serait trop facile si c'était en France. Il y a une chose à savoir, c'est que si c'est trop beau, c'est que c'est faux. Voilà. Si l'argent était facile, ça se saurait ? Ça se saurait, effectivement, oui. Après, le truc là sur les fraudes bancaires, donc ça peut être des arnaques, mais ça peut être tout bêtement des espèces de placements bancaires, enfin des placements boursiers classiques. C'est-à-dire que ça peut monter comme ça peut très bien vous rapporter rien du tout et vous pouvez tout perdre. Les injonctions, et là, on les a beaucoup en ce moment, en gros, c'est agissez vite ou malheur à vous. Alors, parfois, par mail, alors, effectivement, comme typiquement, on est beaucoup, on est nombreux, en fait, notamment à acheter sur le net, à vendre des trucs, à acheter des trucs, là, ça concerne le bon coin. C'est un mail qui dit « Vous avez plusieurs messages perdus de vos annonces sur le bon coin, 14 messages rejetés, pas de S, car votre messagerie a été bloquée, pas de E, par le SMAM. Et donc, pour activer votre messagerie, appelez un numéro surtaxé. Au mieux surtaxé. Au pire, ça peut être derrière, vous allez vous retrouver finalement pris dans une espèce de spirale d'arnaque. Oui ? Je vais me poser une question pour plusieurs années. À l'heure où ça se fait assez de décor et qu'entre le bas, pourquoi est-ce que les spams contiennent systématiquement des paumes financières ? Alors, il y a quelques années, j'avais lu un... C'était... Microsoft avait fait une étude là-dessus. Ils avaient découvert que s'il y avait des fautes, ça passait mieux auprès d'un certain public qu'il était plus facile de convaincre. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. de pourquoi, effectivement, ça continue d'être blindé de fautes comme ça. Il y a une théorie à ce sujet. Je ne sais pas à quelle mesure elle est validée. C'est que ce n'est pas tout d'attirer initialement les gens. Il faut aller ensuite jusqu'au bout quand on leur demandera leur papier, de l'argent, tout ça. Et le spammeur, on ne veut pas perdre de temps avec des gens méfiants. Donc, ce premier filtre, c'est un moyen de ne garder dans la nas que les ahuris qui seront plus faciles à convaincre par la suite. Je ne sais pas si cette théorie est vraie ou pas, mais elle se tient. C'était le truc, effectivement, de Microsoft. Ça filtre, finalement, les gens. voilà. Donc, ça, c'est par mail. Il y a d'autres remarques ? Et puis, par SMS. Tada ! BNP Paribas, plus que 24 heures pour activer votre nouvelle clé digitale. Procédez en cliquant ici. Sous-entendu, si vous ne l'activez pas, vous n'avez plus accès à votre compte. Et vous avez vu qu'il y a, ce matin, Stéphane parlait des noms de domaines. Il y a un noms de domaines qui donne confiance. Client, clé digitale, BNP Paribas.fr. Et à côté, assurance maladie, expiration de votre carte vitale à mettre à jour impérativement. Sous-entendu, si vous ne le faites pas, vous n'êtes plus remboursé si vous allez chez le médecin. Ci-dessous, Amélie, Amélie, c'est le site de l'assurance maladie, tire-support.fr. D'autres exemples. Alors, celui-là, je l'ai même reçu trois fois. j'ai mis que deux fois pour cette scène. C'est exactement le même texte. Critère, nos agents ont consulté que votre véhicule n'était pas muni de la vignette. Gna gna gna. Et donc, cliquez là, c'est critère-2022.org et là, c'est critère-commande.org. Moi, je n'ai pas de voiture. Et je ne suis pas à la BNP non plus, d'ailleurs. Mais, bon, j'en ai reçu plein comme ça pendant une période. En plus, la plupart du temps, ils arrivent en pleine nuit. si vous avez votre téléphone à côté de vous, le mien, il n'est jamais à côté de moi. Petit jeu. Voilà, trois SMS reçus. Vrai ou faux ? Est-ce que c'est du vrai ? Est-ce que c'est du faux ? Est-ce qu'il y a des deux ? Je vous laisse jouer. Toi, tu n'as pas le droit. R pour orange, c'est le liste de pas. D'accord. Oui, 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 Alors, je vous aide. Alors, en fait, là, il y a trois écrans. Il y en a deux qui sont vrais et un qui est faux. Et en fait, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Mais là, là, c'est marqué SOCH. Pourquoi ? Parce que SOCH, comme tout un tas d'autres entités officielles, en fait, sont déclarées auprès de vos opérateurs mobiles. Donc, quand elles écrivent, elles sont identifiées. SOCH, la Banque Postale, Doctolib, non, voilà. si elles ne sont pas identifiées, c'est souvent un numéro à cinq chiffres. Comme celui-là. Par contre, là, c'est un numéro de mobile. Ce n'est pas le numéro de l'arnaqueur. C'est sans doute un numéro de mobile de vous ou moi. Je vais vous expliquer comment ça marche. non, il y a deux vrais. Ces deux-là sont vrais. Celui-là est faux. Donc, faites toujours attention à l'expéditeur. Il n'y a pas de lien, effectivement. J'avais vu, bon, j'ai pris un exemple un peu rapide, mais c'est vrai que, mais oui, R.orange, c'est un vrai. Voilà. Et l'autre, contravention impayée, il faut payer vite, sinon, ça va que vous coûtez cher. Alors, comment ça marche ? Donc, on voit un autre. Chronopost. Ha ha ! Vous avez tous déjà commandé en ligne ? Non ? Il y a des gens ? Pas. Si vous n'avez jamais commandé en ligne, effectivement, vous ne vous posez pas de questions. Mais, voilà, on est dans un monde où, globalement, on commande plus ou moins beaucoup de choses en ligne. Donc, on est toujours susceptible d'être sollicité par les transporteurs. Donc, chronopost, la livraison de votre colis, numéro, au pif, a été suspendue. Vous ne l'aurez pas. C'est Noël. FIT ! Non, c'était très octobain. À cause de frais supplémentaires. Toc. Suivez les instructions. Paf. Avec une URL qui est un raccourci. En fait, bit.ly, c'est des URL raccourcis. Il n'y a pas de... Ce n'est pas un vrai... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ce n'est pas une vraie entité derrière. Après, ça va renvoyer sur une adresse qui va être autre chose. Je n'ai pas dit de bêtises. Non, c'est un... J'attends à ce qu'il me dise. Mais, évidemment, bit.ly, un gros red flag. Voilà, c'est ça. Donc, vous recevez ça, vous cliquez dessus. Clique ! On peut dire, par contre, pour ce problème-là, tu as tout à fait raison et qui c'est un gros red flag et tout ça. Malheureusement, le problème, c'est que certains organismes officiels l'utilisent aussi. Les branques et les chétins et communiquent avec des noms de domaines qui ont l'air faux, justement. La Poste fait beaucoup ça. Pas mal de banques font ça. Le gouvernement français fait ça aussi. On l'a bien vu tout à l'heure. La personne a noté le R pour orange et elle s'est dit... C'est peut-être pas... Bah, si. Là, c'est bien orange. Donc là, c'est au contraire un nom qui inspire plus de chance. Un peu des fois. On voit des fois la communication gouvernementale avec des clés, par exemple. Donc, le niveau des rapports est bon, mais malheureusement, parmi les émetteurs des clés, il y a une très bonne chance. Voilà. Bon, après, de toute façon, je n'ai pas mis le truc en entier, mais en haut, il y avait un numéro de mobile. Voilà. Mais bon, vous ne faites pas de garde, vous recevez ça, ça tombe bien, vous attendez un colis. Toc, vous cliquez dessus. Vous allez tomber sur un site qui ressemble à un vrai site. Faire un faux site qui ressemble au vrai, beaucoup plus facile que de faire un faux Van Gogh. Franchement, en 4 heures de temps, on fait ça. Voilà. Alors, on a une URL qui est, c'est chrono.fr. Alors, si on regarde vite, effectivement, on ne fait pas trop gaffe. Voilà. Hop. Donc, à noter que là, on vous dit, voilà, vous payez 2,99€ pour le frais. Alors, après, on va vous demander des infos perso. Alors, il y a des petites fautes. Jusqu'à, voilà. Il y a des champs qui ne ressemblent à rien alors qu'on demande une date. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a des vrais sites aussi qui sont mal fichus et qui font des champs kilométriques alors qu'il faut juste faire un code postal. Voilà. On continue. Là, on va vous demander les coordonnées bancaires. Déjà, normalement, c'est, si vous recevez un vrai colis, le transporteur, il a tout. Enfin, il a vos coordonnées postales. Il n'est pas censé vous les redemander. Après, c'est, quand on vous demande les coordonnées bancaires, moi, je n'ai jamais eu un paiement en ligne où on me demandait l'établissement. Souvent, on vous demande le numéro, date d'expiration, cryptogramme, nom du porteur, mais pas ça. Oui, il y a encore des trucs qui ont sauté. Oui, mais c'est l'histoire de... c'est l'histoire de rassurer peut-être la personne. Mais si c'est légitime, en fait, un paiement légitime, il n'y a pas besoin. Oui, oui, c'est ça. C'est que, effectivement, normalement, rien que ça, ça te reconnaît, finalement. Ça reconnaît que c'est une Visa, que c'est une Mastercard, c'est une je ne sais pas quoi. Mais ça rassure la personne, à se dire, c'est légitime, tout ça. Voilà. Alors, pour le coup, je suis récupéré les écrans sur un site où ils s'amusaient à tester. Alors, ils ont dit, on a rentré absolument n'importe quoi au niveau du numéro de carte bancaire. Mais votre numéro de carte bancaire, ce n'est pas des chiffres au hasard, ça suit un algorithme. Et donc, si vous rentrez n'importe quoi, le truc va dire ça ne correspond à rien. Alors que là, ils se sont dit, on a rentré n'importe quoi, on a rentré 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et c'est quand même passé à l'écran d'après. Et donc, une fois qu'ils ont tout ça, ils peuvent avoir, finalement, vos 2,99 euros vont se transformer en des gros paiements frauduleux. Le petit exemple, Amélie, j'ai rencontré tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué que c'était fait à voir. Donc, il avait reçu en disant, bah oui, il y a une nouvelle carte expirée, vous allez recevoir une nouvelle carte. Il dit, je suis arrivé sur un site qui ressemble à Amélie. Oui, c'est facile à faire. On me disait qu'il y avait 1,50 euros de frais d'envoi. Donc, il a saisi les trucs. Après, les fraudeurs, ils pourraient s'arrêter à ça, en mode, on fait des petits trucs comme ça, on reste un peu sous le radar. Mais en fait, sa banque l'a appelé deux jours après en lui disant, il y a quand même des paiements suspects, là, 600 euros, 1000 euros à l'étranger. Et il a dit, bah, c'est pas moi. Donc, la banque a dit, ok, on bloque tout. Voilà. Alors, comment on fait pour se protéger un petit peu ? Il y a trois mots d'ordre. Calme, vigilance, méfiance. On commence par être calme. Quand on reçoit ce genre de truc, on n'agit jamais dans l'urgence. En fait, le truc, je vous disais, le machin, allez-y immédiatement, sinon vous allez payer des grosses amendes, vous n'aurez pas votre colis, votre carte bancaire, elle sera plus valide, votre carte vitale, finie. Donc, les fraudeurs, ils vous empêchent de réfléchir, que ce soit par SMS, que ce soit au téléphone. Vraiment, ils vous harcèlent, c'est vraiment des techniques de secte. Et donc, du coup, vous ne réfléchissez pas, vous agissez vite. Et souvent, quand on reçoit des trucs, c'est « Ah ! » Vite, il faut que je fasse. Paf, voilà, trop tard. Les vraies entités, elles ne seront pas de pression comme ça sur vous. Quand tu achètes des billets en ligne, il faut que tu payes avant, dans un quart d'heure, parce que sinon... Oui, mais c'est toi qui initie. Oui, mais pour qu'ils agissent même un peu. Oui, mais voilà, mais là, c'est toi. Tu dis, il faut que j'achète des billets, donc tu vas sur le site et tu n'en restes pas beaucoup ou tu vas prendre un hôtel. C'est toi qui fais la démarche. Ce n'est pas eux qui viennent te chercher. Là, le truc, c'est que c'est eux qui viennent te chercher. C'est différent. Attention, si effectivement, c'est vous qui appelez votre banque, c'est différent de « Tout d'un coup, la banque vous appelle. » Vigilance. Soyez prudents lors de l'installation d'applications ou de logiciels. Tout à l'heure, je vous ai montré quand vous recevez le lien qui vous dit « Chronopost, votre collier est bloqué. » Ça, donc derrière, on va récolter vos coordonnées bancaires. Mais en fait, ce genre de message, il y en a deux différents. Il y en a un autre où la personne va cliquer, on va lui dire « Ah, mais en fait, pour continuer, il faut que votre navigateur mobile soit à jour. » mise à jour. Et trop tard, en fait, on a installé un logiciel malveillant et votre téléphone devient un téléphone zombie qui va envoyer en masse finalement ces fameux SMS faux à tout un tas d'autres personnes. Donc, vous pouvez vous en rendre compte à un moment donné, il y a des gens qui vont vous renvoyer des SMS en vous traitant d'escroc, en disant que vous avez été piraté, etc. Donc, ne validez jamais un achat dont vous n'êtes pas à l'origine. Votre banque, elle ne vous contactera jamais pour valider une transaction. Par contre, elle peut vous contacter effectivement si elle trouve des trucs un peu louches. Mais si elle vous contacte, si c'est votre vraie banque, elle vous dira le fameux « là, il y a des paiements bizarres à l'étranger, est-ce que c'est vous ? » Et si vous dites non, ils vont dire « ok, on bloque ». Mais ils ne vous en rendent pas. Alors, pour bloquer, il nous faudrait votre code carte bleue, donc le numéro, le code d'expiration, etc. Là, c'est rétention. Ne payez jamais par téléphone, sauf si c'est vous qui êtes à l'initiative. C'est-à-dire, vous appelez par exemple un hôtel et on vous demande votre carte bleue pour réserver. Ok, mais si c'est un hôtel dont un coquille vous appelle, non. Et ne payez jamais sur des liens envoyés par des tiers. Ça arrive souvent, ça. Alors, sur les achats entre particuliers, c'est quelqu'un, vous mettez un truc en vente sur le bon coin, la personne vous contacte par ailleurs en disant « Oui, mais je n'arrive pas à payer machin. Est-ce que je peux ? Est-ce qu'on peut payer par ça ? » Et donc, ils vont vous demander vos coordonnées bancaires via un autre site qui est en fait un espèce de Western Union un peu foireux. Voilà, c'est fini. J'ai juste une question sur ne payez jamais par téléphone. J'avais fait l'expérience de vouloir réserver un hôtel par téléphone et j'avais été très surprise que la personne vous plaît m'a coordonné par téléphone. On a une carte bloquée mais la personne m'avait demandé les trois chiffres du dos. Mais moi, je ne l'ai pas réservé parce que je... Alors, n'importe qui, ça peut être n'importe quel individu qui peut être plus ou moins bienveillant. On lui donne la totalité de l'accès. Oui, alors après, c'est vrai que comme c'est vous qui étiez à l'initiative, a priori, c'est l'hôtel. Donc, ce n'est pas lui qui... Ce n'est pas un hôtel lambda qui vous appelle en mode « Tiens, on a su que vous alliez avec Air France à nulle part. Donc, on vous propose un tel. » Oui, oui. Mais vous avez raison. Si vraiment vous voulez vous méfier, oui, n'hésitez pas à dire « Je ne fais pas. » Voilà. C'est une bonne... Oui, mais c'est ça. Il n'y a plus aucun hôtel qui... Oui, ça c'est... Et maintenant, là, on a été réclamé le week-end dernier pour réserver à l'hôtel maintenant le restaurant. Parce qu'ils ont eu tellement peur des gens qui ont amené le dernier moment pour réserver le restaurant. Le week-end dernier, on a été obligé de donner une heure de carte en clair juste pour avoir la préservation. Téléphone ? Oui. Mais même ça, ça devient la montagne. Parce que nous, on peut décider que nous, on n'est pas d'accord. Mais voilà, on ne peut même plus faire une rétabaction sans être obligé d'envoyer des données personnelles. Oui. Il y a un autre moyen de protection pour ces cas-là. Il y a certaines dents qui proposent le mécanisme de carte bancaire virtuelle. Oui, effectivement. Si on commence à l'hôtel, on peut bloquer notre carte bancaire principale qui ne peut plus servir en ligne. Et on a vu qu'il y a des cartes où on met une juridité indépendante ? Effectivement, il y a la e-carte bleue. Alors, je sais que mon père, il s'en sert. Et là, en fait, le montant, il est valable de manière instantanée. C'est-à-dire qu'il est valable le jour J, pendant une heure, sur un montant très, très fixe. C'est-à-dire qu'il est valable du coup, je fais ça pour tous les achats en ligne, ça marche. Alors, vous pouvez, effectivement. Mais ça n'empêche pas, effectivement, les... Alors, je ne sais pas si ça bloque tous les paiements non-icarte bleue. C'est-à-dire que ça sécurise, c'est-à-dire que quand vous saisissez, effectivement, un montant, vous êtes sûr que ce n'est pas récupéré par un tiers, éventuellement. Mais là, en fait, toutes les démarches de fraude, là, c'est directement votre carte bleue via d'autres biais. Le fait d'avoir une vie carte bleue, ça ne change pas grand-chose. Mais ça pourrait servir, voilà, pour les réservations de restaurants. C'est valable one shot. Donc, méfiez-vous si, effectivement, tout d'un coup, on vous demande de l'identifiant, les mots de passe de vos espaces personnels, vos numéros de carte paiement, les codes confidentiels, les cryptogrammes, date d'expiration, sauf si vous êtes à l'initiative de la démarche, bien sûr. Les codes d'authentification à usage unique, parce que maintenant, avec les certi-codes, les doubles authentifications qui ont été imposées par l'Europe, vous savez, vous devez valider, effectivement, certains paiements en ligne via les applications bancaires de votre téléphone. Donc, des fraudeurs, ils le savent, ils vous disent, ah ben là, vous allez recevoir un SMS ou un machin, est-ce que vous pouvez me donner le code ? Voilà. Comme vous êtes déjà dans le truc, en mode, ben oui, c'est ma banque, que j'ai confiance, etc. Pouf, c'est fini. Et donc, la fameuse remise en main propre de votre carte que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Voilà. Que faire ? Alors, j'ai fait une petite liste, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Commencez par réfléchir à ce que le message peut vous concerner ou non. Est-ce que j'attends un colis ? Est-ce que j'ai une voiture ? Est-ce que je suis à la BNP Paribas ? Analysez donc les messages, cherchez les petits trucs pas nets, les faux logos, les adresses postales à l'étranger, les fautes d'orthographe, etc. Je vous remontre un petit truc rapide. Là, vous voyez, c'était le faux site Chronopost, et tout en bas, c'est marqué DPD Group, qui est un vrai groupe de transporteurs, sauf que le site officiel, Chronopost, si on descend, vous voyez que c'est membre du réseau Géopost. Ce n'est pas les mêmes. Voilà. Là, il y a un bug parce qu'il y a certains types d'envois par des réseaux professionnels qui ne sont plus en charge par DPD et Chronopost, c'est-à-dire en fonction de la ville où on est, c'est là où c'est le qui est. J'ai eu le cas la semaine dernière. Oui, mais ce n'est pas le même groupe. C'est ça que je veux dire. Mais il ne s'empêche pas qu'il y avait les deux sur la page. Oui, 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 mais après, c'est de voir par rapport au site. Ce n'était pas par rapport... Après, c'est un bon conseil quand on a sur le show, c'est que c'est pas plus long, on va parler après, mais c'est de ne pas suivre le lien qui est dans la plaque. Voilà. Là, et pour l'instant, ce sera après. Voilà. Donc, je disais, vérifiez les faux logos. S'il y a des adresses postales, moi, je reçois plein de spam. En bas, en fait, c'est des trucs qui arrivent de Texas en ce moment jaune. Ce n'est pas bon. Donc, justement, pour éviter de vous faire avoir avec des liens de messages suspects, passez exclusivement par les sites officiels. Vous allez sur votre navigateur, vous cherchez CAF site officiel, la banque postale site officiel, les impôts site officiel. Logiquement, le premier qui sort, c'est le bon. Et vous passez par là. Vous ne cliquez pas sur les liens qui vous sont envoyés. Si vous voulez, vraiment, moi, je suis sûr. S'il y a vraiment des problèmes, vous trouverez ça dans vos espaces personnels et ça sera indiqué que, par exemple, les impôts, je crois que ça ne se fait plus trop, l'espèce de fraude aux impôts. On vous dit qu'il y a un trop perçu en votre faveur ou que vous devez encore 55 euros. Voilà. Oui, mais il y a des gens qui se font quand même... Ce n'est pas grave. Moi, j'ai reçu les trucs il n'y a pas longtemps. on ne m'a dit pas finalement que vous avez trop payé. Ah bon, d'accord. J'ai vraiment trop payé. Oui, mais bon, tout le monde n'a pas fait impôts deuxième langue au lycée. Je suis désolée. Donc, n'ouvrez pas les pièces jointes reçues via des expéditeurs inconnus. Alors ça, ça se passe beaucoup plus en entreprise. C'est des pressions avec des pièces jointes qui, du coup, vont affecter tout le réseau de l'entreprise. Supprimez rapidement les SMS ou l'email que vous considérez comme suspect pour ne pas être tenté de revenir dessus. Vous le recevez, vous dites ah non, c'est faux. Paf, supprimez comme ça au moins. Vous ne vous dites pas peut-être que finalement, je ne sais pas. Voilà. Et si votre mail, il est vraiment trop spamé, vous pouvez envisager d'en changer. Alors, ce n'est pas facile. On fait juste après, là, on fait un atelier justement sur... Alors, c'est changé, quitter Gmail, mais ça peut vous aider vous aussi à finalement comment on change de fournisseur de mail. Mettez à jour votre carnet d'adresse téléphonique. Donc, vous rentrez tous les noms des gens que vous appelez tout le temps, y compris votre banque et tout ça. Et vous ne répondez pas. Moi, c'est le truc maintenant, c'est, moi, je vois un numéro que je ne connais pas, je ne réponds pas. Si c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de vous appeler, il sera un message. Mais sinon, la plupart du temps, c'est des faux. Voilà. Et si vous avez quand même répondu, vous n'hésitez pas à raccrocher dès que vous sentez que ça ne va pas. Si c'est des démarcheurs, de toute façon, il y a un petit temps de latence avant que la personne réponde, paf, il faut raccrocher. C'est chiant, effectivement, pour tous les pauvres gens qui bossent dans les centres d'appels, machin, mais voilà. Oui ? J'ai un truc pour les appels ou ça ? Oui. Non, c'est tout. Il paraît pour les appels qu'en fait, quand vous décrochez, des fois on décroche et puis on n'entend personne, on dit allo et là ça met en connexion avec quelqu'un. Oui, c'est les centres d'appels. Donc il paraît qu'en fait le robot détecte et que dès qu'il y a quelqu'un qui dit allo, il met en communication avec l'opérateur et donc il y a une astuce qui est de rien dire ou alors d'essayer, c'est difficile, de ne pas dire allo, de dire bonjour ou quelque chose comme ça. Peut-être, et le robot peut-être ne détecte pas, soit il détecte que la voix est assez foutue mais voilà, si vous décrochez et dites allo, ça met en connexion directe peut-être que si vous changez de façon de dire ou juste que vous attendez de voir s'il y a quelqu'un qui parle, ça donne déjà une indication que ce n'est pas un copain qui vous appelle. C'est aussi le robot détecte qu'il y a quelqu'un qui le décroche déjà et donc il va utiliser ce temps pour après pouvoir telle entreprise appeler à ce moment-là. qu'il y a midi entre midi et 14h, ça sonne, c'est pas ce que il y a des robots qui font ça pour détecter pour voir s'il y a quelqu'un dans ces horaires-là. C'est effectivement ça. Après, alors ça c'est dans les cadres des plateformes téléphoniques un petit peu classiques mais il y a aussi beaucoup d'arnaques de gens au bout du fil où des trucs où vous décrochez et puis ça raccroche et des fois vous êtes tenté et vous vous rappelez et en fait c'est des numéros surtaxés, etc. donc là vous mettez le nez dans l'arnaque, etc. Vous pouvez aussi avoir des faux trucs, c'est genre la personne laisse un message en mode « oui c'est moi, il faut que tu me rappelles de manière urgente ». Évidemment, injonction, urgence, vous rappelez même si vous ne savez pas qui c'est. Regardez si le site de votre banque vous propose d'activer des notifications alertes transactions. Voilà, ça, alors c'est des fois un petit peu caché dans les sites, c'est un peu con parce que c'est quand même quelque chose d'assez utile. Donc vous pouvez dire « envoyez-moi une alerte dès qu'il y a une transaction de plus de X euros » pendant tant de temps. Vous pouvez faire ça de manière indéfinie. Donc vous allez recevoir un SMS ou un mail, c'est comme vous voulez. Prenez connaissance des pratiques de votre banque concernant votre compte de votre carte. Typiquement, là le côté « une personne vient chercher votre carte en personne », ça ne se fait pas. On vous l'envoie par courrier. Si jamais il y a des vraies fraudes sur votre compte, comment réagit votre banque ? Logiquement, elle vous appelle pour vérifier si c'est vous qui êtes à l'origine des trucs et elle bloque tout de suite. Elle ne vous demande pas comment vous s'identifiez en bancaire. Voilà. Et puis si vraiment vous avez des doutes, n'hésitez pas à les contacter. Leur dire « là, il y a un truc, il y a un problème, je ne sais pas » et eux, ils vont vérifier avec vous. Quelques petites ressources rapides. Alors, voilà, votre banque, alors peut-être pas toutes, mais en tout cas, je sais que la banque postale, ils ont énormément d'articles bien détaillés sur les fraudes. Ils ont aussi... Ils ont détaillé les fonds parce qu'il y a une chose d'orthographe, donc il faut pas s'y fier. Ah, vous avez des articles détaillés. Hein ? Ah, zut, je m'en vais. Vous m'avez détecté. Bravo. Voilà. Et donc, voilà, articles détaillés sur les fraudes. Tu vois, tu me fais peur le fil. Donc, voilà, cherchez. Ils ont des articles, ils vous expliquent bien, etc. Et sinon, il y a le site Silbermalveillance du gouvernement. Donc, on est en .gouv.fr, donc c'est du officiel. Voilà, peut vous aider. Alors, ça peut être un peu verbeux, c'est vrai que c'est peut-être pas facile d'accès pour tout le monde, mais en tout cas, n'hésitez pas à y aller. Le plus important, c'est en fait, ne vous en voulez pas si vous vous faites avoir. Souvent, c'est la réaction des gens, c'est je me suis fait avoir, je suis bête. Il y a la peur, peut-être la honte finalement d'en parler autour de soi, de dire, je crois que je me suis fait avoir. Alors que plus vous agissez vite, finalement, une fois que vous vous êtes fait avoir, moins les risques seront grands. Donc, voilà, essayez d'oublier cette peur et faites-vous aider, donc votre banque, votre opérateur mobile, si vous estimez peut-être que votre téléphone a été piraté, enfin voilà, ce genre de choses, ne restez pas seuls. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Eh bien, on va passer, goûter avant. Ah, t'as une question ? Il peut dire que les conseils sont bons, mais l'application pratique est des fois difficile. Parce qu'il y avait l'exemple que je citais, des communications officielles qui sont avec des noms de domaines bizarres, des noms de domaines réels et parfaitement légitimes et qui apparaissent bizarres à certaines personnes comme le er.orange.fr. Donc, et puis des conseils qui peuvent être diffusés à suivre. Le coup de ne pas ouvrir les pièces jointes venant d'utilisateurs inconnus, ça va toujours faire rire parce que le service commercial, par exemple, quand il y a des clients qui demandent un devis et en joignant le cahier des charges en pièces jointes, on ne peut pas ne pas l'ouvrir. On en a forcément besoin. Oui, mais on est à l'initiative de l'amende. Non. Non, des clients qui vous demandent un devis. On n'est pas à l'initiative. C'est des clients, des prospects, plus exactement, par exemple, des clients qui vous demandent « Tiens, ça a l'air intéressant, votre truc. » Par exemple, pour une ESN, le client envoie le cahier des charges dans un document Word et il dit combien ça coûterait de développer ça. Oui, mais tu es à l'initiative de l'amende. Tu dis, tu as contacté la boîte et tu dis « Envoyez-moi un devis. » Non, je parle du point de vue de la boîte. Oui. Le commercial d'une ESN reçoit un message que vous ne connaissez pas lui disant « Je pense à faire des bâtiments de l'hôpital par votre boîte. Et je vais voir le cahier des charges. » Oui, mais la plupart du temps, ils ont des formulaires. Ce n'est pas par mail. Ils ne sont pas trop bêtes. On a mis un conseil essentiel à 10 minutes. Je ne suis pas sûre que ça change beaucoup. Pour les virus. Oui, mais les virus, c'est une petite partie finalement des trucs parce que si tu es sous Linux ou sous Mac ou sur Windows, quand on t'appelle pour te soutirer tes coordonnées bancaires, ça ne change rien. C'est ça le truc. Après, c'est vrai que souvent, on ne fait pas attention. J'ai ma belle-maman qui pourtant a fait très attention. Elle s'est fait avoir il n'y a pas longtemps avec un faux message chronopost. Elle s'est retrouvée avec son téléphone vérolé. Elle a fait plein d'envois de SMS. Voilà. Des fois, elle a dit « Oui, j'attendais un colis. » Comment éviter ça ? Alors, déjà pour les colis, c'est normalement vous acheter sur un site. Je ne sais pas, vous achetez à La Redoute. La Redoute va vous dire « Voilà, votre colis va partir et avec une référence et normalement, le transporteur vous envoie aussi un mail assez rapidement avec la même référence. » vous avez déjà les trucs. Vous savez qui est le transporteur. Et souvent, il ne vous envoie jamais ce genre de message. Eux, ce qu'ils vont vous dire, c'est un SMS pour vous dire « Votre colis sera livré demain entre 8h et midi. Et si vous voulez changer, en gros, vous allez sur un site. Et en fait, vous avez juste une date à changer. Si vous allez sur un site et qu'on commence à vous dire « Ah oui, mais il faudrait qu'on vérifie votre identité et qu'il y aura des frais supplémentaires, là, ça ne va pas. » C'est aussi de voir finalement les informations qu'on vous demande derrière. Je vais vous dire « J'ai reçu plusieurs fois un SMS où je veux dire que j'avais une amende et une sévitesse ou je ne sais pas et puis il fallait se faire six fois. Bien sûr, je ne fais jamais des sévitesse. Donc, je n'ai jamais été colocat. Alors, donc, j'ai tout de suite envie. Mais comment éviter d'avoir plus vous ce SMS ? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme les appels téléphoniques. On va dire pour se l'écrire. Même maintenant, sur les comptables, on n'arrête pas d'en avoir. Alors, pour les démarchages, en plus, il y a des nouvelles règles qui sont sorties sur les démarchages. C'est assez récent. C'est que normalement, vous devriez en avoir de moins en moins. Mais là, on n'est pas sur des démarchages commerciaux un peu féroces. On est vraiment sur des arnaqueurs, des arnaqueurs professionnels. Ils s'en foutent des lois que passe l'État sur ne pas démarcher les gens. Donc, ils vous envoient, ils vous spamment, ils vous balancent des trucs. Et les messages que vous recevez, vous devez payer une amende rapidement, sinon vous serez majoré. Vous allez le bloquer, mais c'est un numéro de portable de madame. Peut-être que son téléphone a été piraté, donc c'est elle qui l'a envoyé. Mais demain, ça sera monsieur ou voilà, ou vingt-tels. Vous ne pouvez jamais bloquer parce que ce n'est jamais le même numéro qui vous envoie le truc. Donc, voilà. Tasse, désolé. Oui ? Quand j'ai un doute sur un message qui ressemble à quelque chose d'honnête, je regarde l'adresse email de retour. Souvent, c'est une entreprise commerciale. Ça n'a rien à voir avec le site. Je te laisse répondre là-dessus parce que c'est plus technique. Non, ce n'est pas technique. Le conseil est bon. Après, ce qu'il disait, l'application pratique est difficile quand c'est des entreprises comme la Post qui envoient leur message depuis des domaines complètement ridicules et qui n'ont rien à voir avec la Post. Oui, mais ça peut être défaut. Ça peut être défaut. Moi, j'ai déjà reçu des... Oui, ce qu'il veut dire, c'est que les vrais ressemblent à des faux. Oui. Donc, c'est assez difficile de faire rien. C'est ça. Après, il y a beaucoup de vrais. Par exemple, il est vrai que les impôts, les vrais mails, les impôts, il n'y a jamais de lien. Et ils l'ont dit une fois, ils ont dit on ne met pas le lien justement pour pas finalement alimenter et pour que vous reconnaissiez. Alors, c'est vrai que du coup, c'est chiant parce qu'on vous dit vous avez un nouveau truc, alors il faut aller là, cliquer là, 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 là. Pour peu qu'ils aient un peu changé leur site et qu'ils n'aient pas mis à jour leur mail, vous ne le retrouvez pas. Ça, ça m'est arrivé avec la Banque Postale il n'y a pas longtemps. On m'a dit vous avez un nouveau document, sauf que le chemin qu'ils me donnaient, je ne l'ai jamais trouvé. voilà. Mais voilà. Manon ? Oui, moi, je voulais vous poser la question. est-ce que toutes ces arnaques ne sont pas plus fréquentes sur les nouvelles sortes de téléphones ? Moi, j'ai un ancien téléphone à clapper, je n'ai pas de... Un téléphone à clapper, vous recevrez sans doute les SMS, sauf que les liens, ils ne seront pas actifs, donc vous vous en foutez. évidemment. Voilà. Mais, alors, par contre, vous aurez des appels de sollicités qui peuvent être des arnaques. Vous avez de la chance. Voilà. mais le problème, c'est qu'il change souvent, effectivement. Je n'ai pas parlé, moi, je vais sur... Je place tous les numéros qui ne sont pas enregistrés sur mon téléphone. D'accord. D'accord. Mais, c'est vrai que, je n'ai pas... Moi, je sais que je vais sur un site qui s'appelle Dois-je répondre ? Et je rentre, et en fait, les gens répondent, enfin, indiquent en disant ça, c'est des démarchages, machin, donc au moins, vous êtes sûr. Je croyais que tu avais un truc à aller. Est-ce que c'est... Bon, on peut passer à la petite... Ah ! Là, c'est une pratique qui n'est pas illégale et qui n'est pas de l'arnaque, mais il y a quelques années en arrière, on recevait un SMS de démarchage. Si on ne voulait plus être contacté, il suffisait de répondre stop au SMS. Maintenant, vous ne pouvez plus répondre. vous devez envoyer stop à un autre numéro. Ça dépend. Donc, sortir du truc, taper le 36, machin, envoyer stop, et... Ouais, je sais. En fait, ces ergonomies-là sont insupportables en offence. Ouais, ben, ça, c'est pas... Là, c'est les services marketing qui font un peu de forcing pour éviter que les gens se déjabonnent un peu trop. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci. ah, encore une. C'est un faux. C'est un faux. Vous avez une liste de numéros bloqués qui est pleine, là, une liste pleine, je ne peux plus bloquer. Ah. Et alors, comment je vais dire ? Ben, ça, c'est une bonne question. Il va y avoir des vieux trucs, quoi, que je pourrais dire, mais... Vous la visez ? J'y arrive pas. Je pensez. Moi, je le répète à l'heure. Ok, oui. Oui, ça prend la même. C'est vrai. Cette fois, c'est bon. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501